Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. La santé et le bien-être c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Il est toujours fidèle au poste évidemment, c'est le docteur Jimmy Mohamed, prêt à accueillir tout de suite Catherine Blanc. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas encore que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et qu'aujourd'hui donc vous allez répondre à cette question de Juliette. Je vous la lis. J'ai remarqué depuis un moment que lorsque je fais l'amour avec mon compagnon, je ne suis pas concentrée et je pense à d'autres choses comme mes rendez-vous professionnels et les tâches ménagères, j'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte. Comment faire pour profiter pleinement du moment ? Je pensais qu'elle a demandé comment faire pour pas qu'il s'en rende compte, mais non, non, c'est pas ça. Alors Catherine, est-ce que c'est fréquent les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui pensent à autre chose pendant qu'ils font l'amour ? Eh oui. Oui, bien sûr, parce que même si on aime son partenaire, il y a des tas de raisons de fuir le temps de la sexualité parce que justement, ça invite à une émotion qu'on n'est pas toujours prêt à accueillir, à un partage que l'on n'est pas toujours prêt à accueillir. Parfois, on a beau être avec l'autre, on a envie de le fuir ou on a envie de fuir ce qui va se révéler entre nous. Donc du coup, bien sûr que toutes les occasions sont bonnes pour trouver des petites échappées par des pensées qui vont tout d'un coup là où est notre préoccupation, qu'elle soit professionnelle ou de l'intendance d'un foyer par exemple. Mais parfois, ce n'est pas pour fuir la sexualité, j'imagine que c'est aussi juste parce qu'on pense au ménage. C'est ce qu'on appelle la charge mentale des femmes notamment. Ce n'est pas qu'on veut fuir la sexualité, mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses à penser que c'est difficile de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Alors, je ne disais pas fuir la sexualité par une volonté consciente de fuir la sexualité, mais d'une volonté tout à fait inconsciente. C'est-à-dire qu'on hiérarchise nos urgences et la sexualité n'est pas nécessairement notre urgence. Ou si elle est en bonne position, elle suggère des émotions et des charges émotionnelles fortes qui s'adjoignent justement à la charge mentale forte. Je dois prendre rendez-vous chez le pédiatre, je dois l'acheter du papier qu'en sont à trois, je dois l'acheter... Mon Dieu, j'ai oublié ça, puisqu'enfin on se pose dans un lit. Alors, c'est vrai, j'ai oublié, etc. Ça montre aussi la découtomie qu'on peut avoir, poser ce corps et le laisser à l'autre pendant que soit on est en balade, en train de faire les courses ou en train de refaire du repassage. Jimmy, vous qui repassez souvent. Oui, mais non, pas tellement. Mais je crois que d'ailleurs, votre charge mentale, du coup, est très importante, Mélanie. Vous avez l'air d'être... Non, non, ça va, moi, tout va bien. Tout va bien, très bien. Est-ce que pour autant, on est obligé d'être concentré pour prendre du plaisir ? Est-ce qu'on a le droit de penser à autre chose et finalement que tout se passe bien ? Et même peut-être que l'autre partenaire ne se rend même pas compte de ce qui se passe ? De toute façon, il arrive des moments où on pense à autre chose, voire à quelqu'un d'autre, sans que ce soit... C'est pas ça, quelqu'un d'autre... C'est pas la question. C'est pas qu'elle pense aux courses qu'au voisin. C'est un avis très personnel. C'est rassurant. En l'occurrence, parfois, non, mais c'est pas nécessairement fait sciemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement identifié. C'est une situation, c'est une situation sexuelle qui peut amener justement à une liberté sexuelle dont profite pleinement le partenaire avec qui l'on fait l'amour. Donc, en fait, c'est assez compliqué parce que notre cerveau fonctionne tout seul. Il n'est pas toujours... On le guide pas, on le dirige pas dans une direction tout le temps avec une concentration absolue. Il y a des moments où on y parvient. On est vraiment dans ce qui se joue. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un bruit. Est-ce que c'est inquiétant ? Est-ce que je devrais me lever ? Est-ce que je peux continuer à faire l'amour ? Tiens, il y a les voisins encore qui rentrent à point d'heure. Vous voyez, tous ces moments où on est sortis de la situation sexuelle par des préoccupations à l'extérieur. Mais après, évidemment, plus on a du plaisir dans ce qu'on est en train de vivre, plus on y revient. Et c'est vrai que c'est difficile en permanence. Quand nous nous parlons, les uns et les autres, on est attentifs les uns aux autres. Et puis, de temps en temps, hop, il y a une mouche qui est passée, notre pensée est allée ailleurs. Et plus on est attentifs à ce qu'on est en train de vivre ou dans la nécessité d'y être, plus on va ramener notre conscience à la situation. Et c'est vrai que nous avons, dans notre société, beaucoup de choses à penser, que nous voulons être sur plusieurs tâches ou plusieurs endroits à la fois et que nous peinons, d'où le fait que l'on parle beaucoup de prise de conscience de l'ici et maintenant, que l'on parle beaucoup de slow sex pour être dans l'ici et maintenant, être dans son corps et être dans la relation à l'autre pour le meilleur de la relation et le plus de jouissance. Qu'est-ce qu'elle doit faire alors ? Juliette, qui nous pose cette question, elle dit, je crois qu'il s'en est rendu compte comment faire pour profiter pleinement du moment. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil très pratique, peut-être ? Alors déjà, si elle croit qu'il s'en est rendu compte, ça veut dire qu'elle l'observe lui, plutôt d'être à l'intérieur d'elle. Je crois qu'il faut qu'elle réalise que ce n'est pas parce qu'il s'en rend compte qu'il faut qu'elle rectifie un peu le tir. Je crois que c'est qu'elle réalise qu'elle, n'étant pas là-dedans, il y a des choses qui ne se vivent pas. Et donc, du coup, ce n'est pas une grande invitation pour elle. Elle est là un peu au service de son partenaire. Donc, ce qui est important, c'est justement qu'elle écoute, qu'elle se mette à l'intérieur de son sexe, qu'elle écoute ce sexe parler, ce sexe réagir, ce sexe s'émouvoir, ce sexe bouger, pour que justement, elle soit au rendez-vous de ce qui se passe, pas au rendez-vous de lui, au rendez-vous d'elle, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas pour son compagnon. Et plus elle sera à son rendez-vous, plus elle sera dans le lien de qualité avec lui. Merci beaucoup, Catherine. On vous retrouve, bien sûr, demain, tout de suite. On retrouve historiquement, on retrouve, on retrouve...